bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog allez un petit blog un petit peu particulier qui va durer peut-être quelques jours j'ai des petites choses à faire cette semaine alors la semaine est bien entamée parce qu'on est jeudi donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi là il est un peu plus de 15 heures j'ai envie de renouveler ma carte de médiathèque donc je me rends à la médiathèque vous savez qu'en septembre moi c'est un peu le changement ça fait partie aussi de mes bonnes résolutions et ensuite je vais partir à décathlon sur le parking de décathlon je vais aller chercher mes fromages des fromages à décathlon oui oui c'est la cabre du rocher donc c'est des éleveurs de chèvres laitières qui font la transformation fromagère qui font donc des fromages et qui vendent ils ont une boutique depuis le confinement ils avaient instauré des points de livraison un petit peu partout dans le 04 et ils ont continué donc de temps en temps je vais prendre des fromages et le point de rendez vous est à décathlon donc je vais à décathlon chercher des fromages donc c'est une box à 15 euros donc il ya un fromage aromatisé peut-être aïe des ours je sais pas il ya une petite pyramide cendrée il ya un gros comme ça frais au un autre frais petit et puis un qui est un peu plus ce qui est un peu plus fait un carré voilà donc le tout pour 15 euros il ya des box aussi à 10 euros où il n'y a pas l'aromatisé et voilà il ya une petite modification de fromage soir je mets les pieds sous la table c'est monsieur qui lui dit nous fait des pâtes à la bolo alors il vous manquera que l'odeur mais c'est juste une tuerie je suis pas italien il me dit c'est que des pâtes mais c'est pas que des pâtes c'est des pâtes à la bolognaise allez bon abétit allez on a bien mangé c'était bien bon je voulais revenir avec vous sur les livres que j'ai emprunté à la médiathèque donc comme je vous disais toutes les années au mois de septembre je refais un peu le point surtout et il fallait que je renouvelle ma carte d'abonnement à la médiathèque donc j'y suis à l'après midi et j'en ai profité pour emprunter quelques ouvrages je lis pas beaucoup et ça m'embête d'acheter des livres dans la mesure où des fois c'est des livres que j'adhère pas du tout la couverture me plaît l'histoire me plaît mais finalement quand je lis un peu ça me plaît pas donc ça m'embête un peu de jeter de l'argent dans les fenêtres comme ça pour acheter des bouquins que je lis pas qui finissent sur une étagère et voilà donc je me dis que la médiathèque c'est quand même pas mal ça permet d'emprunter très régulièrement des bouquins et s'ils nous plaisent pas c'est pas grave on a moins de remords alors j'y allais surtout pour trouver des ouvrages de christian signol pour leur christian signol c'est un peu l'auteur du terroir quand on parle terroir souvent son nom sort dans dans les auteurs du terroir donc il est originaire je crois du kersi si mes souvenirs sont bons je sais plus je contrôlerai si je me trompe et donc toutes ces oeuvres il en a fait une quarantaine sont sont écrites voilà relatent un petit peu la vie rurale dans le kersi le lot je crois qu'il ya un petit peu de la lozère fait vraiment la france profonde et nos campagnes nos traditions voilà c'est un bonheur moi je les connais j'étais toute jeune j'ai connu ses livres je ne connais pas christian signol ma mère avait le livre marie des brebis c'est un livre qui c'est une histoire vraie marie qui a rencontré christian signol en fin de vie qui lui a qui s'est confié sur sa vie et donc il en a fait un livre donc c'est une pour faire bref c'est une marie donc c'est un bébé à la base qui abandonner dans la campagne au milieu des brebis elle a simplement un petit message sur elle où sa maman a marqué elle s'appelle marie d'où marie des brebis donc le berger qui va la recueillir joannès va l'élever comme sa fille et marie va avoir une vie tout à fait merveilleuse dans un sens et puis tragique dans l'autre avec tout ce qui est la guerre et tout donc mais c'est un livre qui est vraiment magnifique et moi je l'avais lu j'étais au collège il fallait qu'on fasse un livre de lecture et je me rappelle que la couverture m'avait vraiment plu et j'avais fait une fiche de lecture sur ce livre complètement décalé pour mon âge mais je suis un peu décalé donc voilà moi tout ce qui est terroir france profonde c'est quelque chose qui je pense que je suis pas à ma place dans la génération je suis voilà je pense que en fait j'aurais dû vivre à l'époque de ma grand mère je crois voilà donc pour en revenir à christian signol je cherchais un livre il y avait plein d'ouvrages et donc j'ai retenu les chemins d'étoiles alors je pense ça va être quand même un petit peu dur à lire par la mesure où c'est une histoire qui se passe en 1942 donc en pleine guerre et c'est l'histoire de de personnes de gens qui sont paysans et qui abritent des juifs voilà donc je vous dirai ce que j'en ai pensé mais déjà rien que la rien que la couverture m'a plu donc j'ai pris celui ci j'ai emprunté aussi un livre d'aurélie valognes alors je sais pas si vous la connaissez c'est une autrice moi j'aime bien dire autrice j'aime pas dire auteur autrice je trouve que c'est mieux donc c'est une autrice qui est qui aborde quand même les sujets assez féministes je pense que certains livres moi c'est des livres qui m'ont marqué je travaillais en grande surface et du coup en caisse on passe des livres et il y avait en voiture simone cerise sur le gâteau minute papillon enfin tout et c'est un petit peu des expressions et elle a fait des livres avec des titres comme ça et c'est toujours des jolies couvertures avec vichy un petit peu comme vous savez cochon nous il y a aussi avec des petites marguerites enfin il y a plein plein rien que ces couvertures j'adore voilà donc j'ai pris celui ci au petit bonheur la chance donc on verra ce que j'en pense je vous en dis pas plus et je vous ferai un petit retour sur mes lectures de raphaël giordano donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une alors cette autrice est experte en développement personnel et c'est un peu en fait c'est tout simplement voilà on a qu'une vie il faut en profiter donc voilà briser la routine et profiter tout simplement de la vie donc à voir il ya différents avis donc on verra bien ce que ce que j'en pense et le dernier livre est un livre de valérie perrin changer l'eau des fleurs ça parait je le vois souvent sur les sur les réseaux pas mal d'avis assez positif donc je me suis dit voilà allez on se laisse tenter donc j'ai j'ai jusqu'à fin octobre pour lire tout ça donc il faut que je m'y attelle alors à sachant que moi je lis pas trop la journée je lis le soir quand avant de me coucher voilà sur ma donc ça va être ma petite pile de lecture pour le mois de pas le mois d'octobre voilà puis je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé bon ben il est tard je vous souhaite une bonne nuit je vous dis à demain bonjour bonjour nous sommes vendredi je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma première lecture que j'ai terminée j'avais attaqué le roman de aurélie valognes au petit bonheur la chance et je me suis régalé je l'ai terminé il est vraiment super bien écrit on s'attache vraiment au personnage donc c'est l'histoire de jean un petit garçon de 6 ans qui est déposé un beau matin chez sa mémé mémé lucette donc en normandie à grand ville sa maman le dépose c'est marie une jeune femme de 28 ans qui qui est maman mais qui n'a rien demandé elle s'est retrouvée maman parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de garder cet enfant et du coup elle subit un peu tout ça et elle veut lui offrir une meilleure vie donc elle part à paris chercher du travail et trouver un appartement pour pouvoir l'accueillir par la suite donc jean dans sa petite tête il arrive chez mémé lucette pour l'été puis on se rend compte qu'il va y rester beaucoup plus que l'été il va attaquer l'école enfin voilà vraiment il va faire un petit bonhomme de chemin avec mémé lucette cette mémé de plus de 70 ans où avant l'arrivée de son petit fils tornade avait comme seule préoccupation se rendre tous les jours au cimetière faire du tricot voilà très plan plan et là forcément l'arrivée de gens va un peu la bousculer et changer ses habitudes voilà elle vit dans un petit appartement il n'y a pas de courante où il n'y a pas de réfrigérateur donc elle met ses aliments dans un torchon mouillé qu'elle met sur la fenêtre c'est vraiment des des petites choses de la vie d'avant est tout simplement donc très intéressant très bien écrit livre féministe on peut dire qu'il est féministe on y aborde aussi la place de la femme dans les années 60 et notamment le sujet de l'avortement puisque l'avortement n'est pas légalisé à cette époque là donc quand on tombait enceinte jeune ou moins jeune et que malheureusement on était prête on subissait ça ou malheureusement on subissait un avortement clandestin dans des conditions qui sont quand même assez terrible genre ce petit personnage ce petit garçon qui est plein de vie qui pose plein de questions qui qui découvre la vie un peu voilà il va se faire des copains il va aller à l'école des copains et des ennemis des amis et des ennemis forcément voilà mais mémé lucette sera là pour veiller aux grains et c'est vraiment une belle belle histoire une belle complicité grand mère petit fils et ça nous ramène un petit peu à notre enfance quand on passait les vacances chez nos grands parents voilà donc une fin assez triste j'ai versé ma petite larme je vous avoue mais voilà c'est c'est comme ça donc si vous êtes intéressés je vraiment je vous le conseille il est vraiment très bien il n'est pas très long 320 pages donc c'est largement c'est très rapidement j'ai découvert donc cette autrice parce que je ne la connaissais pas je connaissais déjà ses livres que j'avais déjà vu mais j'avais jamais ouvert un bouquin à elle tous ces paragraphes sont titrés par des expressions style ou les mains peau de lapin roule ma poule fré comme un gardon enfin tout des expressions qu'on connaît tous forcément je me suis régalé et à la fin oui je vous ai pas dit à la fin donc je sais pas si elle fait ça dans tous ses livres donc si vous connaissez si vous avez déjà lu ses livres dites moi en commentaire à la fin en fait elle elle explique ce qu'il a inspiré à écrire ce livre parce que forcément elle a pas écrit ce livre au hasard ça une histoire et une histoire dans sa vie qui l'a marqué et du coup c'est pour ça qu'elle écrit ce bouquin et donc à la fin elle nous explique le pourquoi du comment et je trouve que c'est très intéressant donc dites moi si vous avez déjà lu si vous connaissez cette autrice si vous avez déjà lu de ses livres et si à la fin il ya le petit la petite fin là qui explique le pourquoi du comment ensuite j'ai commencé mais vraiment commencé parce que je suis tout au début le livre de christian signol les chemins des toiles donc l'appareil histoire d'un petit garçon un petit garçon juif qui est déposé par ses parents dans une ferme chez des agriculteurs pour en fait qu'il soit protégé qui soit à l'abri donc on lui dit de ben voilà qu'il oublie son nom son prénom et que il s'appelle dorénavant comme ça et que il oublie la nourriture cachère voilà tout ce qui le rapporte à sa religion juive tout simplement donc voilà donc à suivre christian signol qui écrit trop bien moi j'adore cet auteur vraiment si il parle de tracteur de champs de blé de moissons je suis même dans le tracteur des fois dans ce qu'il sera vite lu aussi j'avais envie aussi de vous parler de bougies des bougies que j'ai découvert sur instagram c'est une publication que j'ai vu comme ça le nom des bougies m'a attiré ça s'appelle donc mistral d'essence et je me suis dit c'est intéressant je vais voir d'où elles sont et en regardant un petit peu en me penchant un petit peu plus sur l'entreprise j'ai vu que c'était une entreprise locale dans mon département et qui fabrique des bougies donc c'est à oraison un petit village pas très loin d'ici qui est à peu près à une petite demi heure de route ce sont des bougies artisanales donc artisanat français cire végétal de soja 30 à 40 heures de diffusion parfum de grasse mèche en coton garanti sans plomb voilà donc là c'est des 150 millilitres et je crois que je les ai payé 10 euros et des brouettes j'ai pas pu les acheter à l'atelier mais je les ai trouvés à botanique manosque et on peut les trouver aussi je sais plus si c'est à la biocop ou à la vie claire de manosque et il ya d'autres endroits aussi on peut les trouver je suis très odeur à grume et fleurs d'oranger voilà j'ai pris ces deux là je suis pas très odeur gourmand de cookies barbaba moi j'aime pas je cuisine beaucoup donc j'ai une cuisine ouverte sur le séjour donc ça sent toujours la nourriture dans le salon donc je vais pas y remettre encore de l'odeur de bouffe si on peut éviter j'ai vu aussi les bougies charoux donc je sais pas si vous connaissez si vous connaissez dites moi si vous avez déjà testé et là il ya des odeurs vertes qui m'attirent beaucoup style herbe coupée odeur de pain vraiment j'aime beaucoup beaucoup et c'est un petit peu mes odeurs soit agrumes soit odeurs vertes nature voilà donc dites moi en commentaire si vous connaissez les bougies charoux si vous avez déjà si vous connaissez les bougies mistral d'essence est ce que vous utilisez comme bougies ça fait toujours de l'échange et ça permet de connaître d'autres marques ensuite on a fini la saison des moustiques remarquez nous il y en a encore un petit peu pour la piqûre après piqûre vous savez que moi non mais alors si vous me suivez vous savez qu'aimerais qui se fait défoncer à chaque fois on nous a donné un petit flacon de so bio éthique alors ça je n'arrive jamais à faire la mise au point bah non tant pis une petite marque so bio éthique que je connais déjà parce que j'utilise leur crème au lait d'anaise et voilà c'est un roll-on apaisant piqûre et il est trop trop bien donc on sent il y a de la citronnelle dedans il y a voilà et ça il y a un petit système de gouttes et en fait vous l'étalez sur le bouton et émerie que ça me soulage mais vraiment donc il en est vraiment très content et j'avais envie aussi de vous parler de l'huile essentielle donc c'est huile essence je ne sais pas si vous connaissez cette marque ils font des synergies d'huile la synergie d'été synergie de printemps synergie fatigue synergie sommeil synergie synergie et moi j'ai donc détente et sommeil donc c'est une synergie d'huile donc il ya plusieurs huiles essentielles dedans alors nous avons du citron de la lavande lavandin super palmarosa pamplemousse mandarine petit grain bigaradier et camomille romaine donc c'est un beau petit mélange et moi c'est là je les toujours pas loin parce qu'en fait pour mon fils le dernier là maintenant il est plus grand en quatrième donc il est plus grand mais quand il est rentré au collège le dimanche soir quand arrivait l'heure du coucher et qui savait que le lendemain il allait retourner au collège et c'était un petit peu compliqué surtout les premiers temps donc je lui mettais sur un petit coton c'est des petits cotons j'ai cousu une réutilisable pour me démaquiller je lui mettais des petites gouttes dessus et je lui mettais à côté de son oreille et il s'endormait c'est vraiment ça le détendait donc soit celle ci si vous avez une huile essentielle de lavande de d'orange douce de mandarine quelque chose qui apaise voilà ça peut être très intéressant pour les enfants pas trop petits bien évidemment pas sur les bébés on sait que les huiles essentielles femmes enceintes et enfants en bas âge c'est interdit bien évidemment mais voilà à partir de huit dix ans c'est largement possible en inhalation doucement bien sûr pas voilà non mais à côté de l'oreiller un peu plus loin voilà il ya quand même la diffusion de la senteur voilà je pense qu'on a terminé demain dans notre ville notre chère ville nous avons la finale de la coupe du monde de rugby amateur donc depuis hier il ya des flics un petit peu partout c'est un petit peu on est une ville de 17000 habitants mais il ya beaucoup de monde ça amène du monde dans notre petite bourgade et voilà donc nous on n'y va pas enfin moi il me rie qu'on n'y va pas les garçons par contre vont voir le match donc ils sont sur excité et voilà et sinon ça va être un petit week-end bien tranquillou je vous reprendrai si j'ai d'autres choses à vous dire pour midi j'ai fait avec un fromage de la cabre du roger j'ai fait une tarte chèvre courgettes cumin et on s'est pété le bide on s'est régalé bolinette de riz et puis une petite salade on s'est régalé donc à l'occasion vous filmerai la recette si ça vous intéresse dites moi le en commentaire et puis je vais retourner à ma lecture dites moi aussi si vous connaissez les les auteurs que je vous ai présenté aujourd'hui si vous avez déjà lu ses livres et puis écoutez je vous dis à plus tard bonjour nous sommes dimanche matin hier soir je me suis avancé j'ai fait un petit gâteau de la femme pressée je vous mets en barre d'infos la recette et je l'ai fait cette fois la pêche j'avais une une petite boîte de pêche au sirop donc j'ai fait à la pêche et vu que je l'ai fait hier soir je l'ai couvert pour la nuit pour qu'ils refroidissent et qu'il n'y ait pas de mouche qui viennent dessus parce qu'il y a toujours une petite mouche qui nous embête mais j'ai été obligée aussi de mettre un petit mot parce que j'ai des petites souris nocturnes et vu qu'on a du monde voilà j'ai relancé un deuxième gâteau pour le petit déj de mes garçons parce qu'ils ne mangent pas ils boivent pas forcément du lait avec des tartines ça dépend là c'est dimanche donc il y aura du lait avec un petit morceau de gâteau c'est tout simplement des pêches au sirop donc il y avait simplement je crois qu'il y avait huit demi pêche donc j'en ai mis quatre que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai mis dessus ma pâte à gâteau puis là ça va partir au four à 180 pendant à peu près 30 à 40 minutes alors une petite entrée toute simple des tomates coupées en rondelles dans un plat j'ai mis une petite assiette à l'envers dessus j'ai fait cuire des oeufs durs j'ai écrasé mes oeufs à la fourchette donc j'ai retourné une assiette et j'en ai mis tout le tour pour faire une petite couronne et puis un petit peu de feuilles de basilic sur le dessus je ferai une petite vinaigrette à côté et chacun se servira comme ça les feuilletés sont au four donc j'ai fait des petits feuilletés à la saucisse donc à la saucisse de strasbourg et il me manquait un petit peu donc ici là les grosses saucisses qu'on a ici c'est en fait de la de la diote de savoie voilà donc ça cuit tout doucement j'ai voulu en acheter l'autre jour à il y en avait à aldi l'autre fois et je me dis c'est super cher je suis paradis même et franchement par les temps qui courent si on peut faire maison c'est que mieux j'ai toujours fait comme ça et je continuerai de faire comme ça tant que je peux les 20 pièces 3 euros 90 donc je me dis là voilà je suis en train de faire des pommes de terre que j'ai coupé en deux ces pommes de terre du jardin de mes parents des toutes petites et j'ai mis simplement un petit peu de la viande de la farce du curry du paprika des herbes et je peux cuire ça au four doucement et on mangera ça avec des haricots verts on est dimanche soir ça y est la semaine se termine on a passé un très bon week-end avec la famille donc on s'est régalé il me reste de la tarte aux pommes parce qu'en fait les invités avaient porté le dessert donc on a partagé il me reste de la tarte aux pommes donc ce que je vais faire c'est que je vais la congeler dans des petits sacs comme ça que je prends chez action c'est des sacs dedans vous avez deux tailles il y a des zips donc vous avez des rouges qui font je crois que les rouges c'est les gros enfin il y a un litre et trois litres donc je vais congeler mes petits morceaux de tarte dedans je vais les mettre au congélateur et ça me servira puisque nous quand on est que tous les deux les garçons repartent demain pour une semaine donc on les retrouvera la semaine d'après et comme ça jouer au congélateur du gâteau ça me permettra de leur faire un goûter quand ils arrivent ou un petit déj' ou peu importe voilà j'espère que vous avez aimé ce petit vlog de quelques jours je j'ai été j'ai apprécié faire ces petites choses avec vous il ya des petites recettes il ya des petites choses vous avez vu donc si vous avez des recettes qui vous intéresse dites moi le et je les referai et je les filmerai pour pouvoir vous vous donner les recettes voilà je vous souhaite une très bonne soirée de dimanche soir et je vous dis à très vite dans un prochain vlog